Bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour ma dernière vidéo de ce que j'ai lu pendant mes vacances. Mes vacances donc quand j'étais pas chez moi pas mes vacances c'était. Donc voilà donc à partir de l'instant je ne sais pas quand ça sera possible soit lundi soit vendredi je ne sais pas tout je ne sais pas du tout organiser voilà c'est vraiment la catastrophe mais en tout cas à partir de la semaine prochaine les vidéos reviennent normales une par semaine surtout que là donc au mois d'août vu que là je suis l'année 14 août j'ai prévu de faire beaucoup ne pas faire que des relectures donc j'aurais pas de nouvelles lectures donc ça devrait aller. Donc en vrai je vais vous parler de la nuit du Jabberwock de Fredrick Bourne. Alors ce livre je suis très mal partie parce que j'avais lu deux livres d'édition Terre de Brune et les deux je n'avais pas du tout aimé donc je me suis dit voilà je n'avais pas du tout accroché mais c'est celui là forcément je n'ai pas accroché j'amène son droit et ben si j'ai complètement accroché vu que c'était un policier et j'ai découvert que j'aimais beaucoup des policiers. Donc c'est une histoire de Doxte Girl donc qui est directeur d'un journal donc le Carmel City Claryen et donc en fait dans le village où il est il ne se passe absolument rien mais vraiment rien et donc il va comme d'habitude chez le bar de son ami Smiley. Donc voilà il dit qu'il y a pas vraiment de vrais trucs qui se passe et tout et après il va se passer plein de choses et donc il va y avoir un fou qui va sortir de l'asile, une personne qui va venir chez lui alors faut savoir que Doxte Girl est fan de Lévis Carole donc celui-là qui écrit à SOP des Merveilles notamment et complètement fan et donc la personne lui dit qu'il organise des réunions de personnes fan de Lévis Carole bref ensuite il y a une croise un bandit qui est recherché voilà donc il se passe plein de choses ensuite il y a des personnes qui meurent bref il se passe plein de choses cette nuit là et sauf que tout l'accuse en fait alors qu'il n'a absolument rien fait et donc tout l'accuse et donc pendant tout le livre j'étais vraiment en haleine parce que je me suis dit mais c'est qui qui a fait ça c'est qui est-ce que c'est vraiment lui est-ce que c'est pas lui et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé avec ce livre c'est vraiment c'est que je crois que j'ai lu en deux jours et donc je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre là parce que je pensais pas du tout je suis partie avec des a priori et franchement il était vraiment génial je découvre je commence à découvrir que j'aime beaucoup les policiers alors que je pensais avant que j'ai fait ce genre là mais en fait j'aime de plus en plus donc je pense que je vais m'acheter des policiers très bientôt mais bon des policiers quand même assez gentils pas des policiers où il y a carrément des psychopathes et tout des petits policiers assez gentils voilà donc je vous fais un vidéo et je vous dis à la prochaine fois en temps pour les grands soins de vous